Pour être venu, vous pouvez nous écouter. Rappelez-moi, le président de l'ANCA de l'Union de la Constitution. Pour ce qui concerne la deuxième partie, c'est-à-dire qu'on a donné une loi, alors que l'Assemblée a jour des discussions sur la proposition de loi sur la révision de la Constitution, nous avons daté la loi, le produit de loi, portant à orientation d'enseignement supérieur, parce que nous pensons que c'est bon pour l'enseignement supérieur et la recherche du taux. Donc, nous avons pensé que la loi, le produit de loi, l'orientation de l'enseignement supérieur et de la recherche est bon pour le taux. C'est pourquoi nous avons daté l'humanité. Après des discussions, vous êtes presque toute la journée et le gouvernement a accepté les propositions que nous avons faites. Donc, nous avons joué notre rôle de représentant du peuple en passant au travail dans l'intérêt de la population. L'ajournement de notre proposition de loi, portant sur l'amontisation de la Constitution. Effectivement, le président de l'Assemblée nationale a décrété, a décrété, a parlé de l'ajournement, ce qui a soulevé des vieux protestations de l'ensemble des députés de la politique. Je crois que c'est vrai, notamment les appareils d'injonction, les mots forts, etc. Vous savez, ce que nous demandons à l'Assemblée de faire, c'est ce point sur lequel nous avons obtenu la base politique et la société civile. Nous avons obtenu un consensus sur les points de réforme dont nous avons parlé, le mot du scrutin, la limitation du monde mondial, dans plusieurs cas de discussion et nous pensons que cela traduit la volonté du peuple. A l'Assemblée, nous sommes les représentants de la population. Nous devons, en principe, travailler dans le sens que la population souhaite. Évidemment, nous n'allons pas travailler tout le temps, mais nous avons la responsabilité de traduire dans la fée, dans les lois, dans les textes, ce que la population veut. Mais maintenant, nous avons obtenu un consensus dehors, il revient à l'Assemblée de légiférer dessus. Nous sommes dans une situation où l'Assemblée nationale, les députés, ne sont pas, hésitent ou bien traînent les pieds à travers dans ce sens. Mais il nous revient, en principe, les députés doivent prendre compte à leur population, à leur mandant, pour dire voilà ce que nous faisons. Ils reviennent aussi à la population maintenant de l'Ordre, nous avons voulu ça, nous avons demandé ceci, vous ne l'avez pas fait. Donc l'unité d'action que nous voulons, l'unité que nous voulons actuellement, c'est de pouvoir expliquer à la population ce que vous avez voulu, ce que nous faisons, et essayer d'inciter, et chacun, il reviendra aussi à chaque d'Ordre, de demander à ses députés, à celui qui l'a élu, de le rendre compte et de travailler dans le sens du consensus obtenu par la société de l'Ordre, que ce soit les militants ou bien les sympathisants du PIR, de l'INSEE, de l'ADI, du Parti de l'Ordre, de l'ADR, de l'ACDP, etc., tous ont convaincu des réformes que nous avons, qui figurent dans ce que nous demandons à l'Assemblée nationale. Donc il ne faut pas penser, l'action démocratique ne se limite pas à élire des gens, et à tant qu'en est, après il faut élire et du tout. Donc il revient à la population de voir cette population, et ses représentants, et de leur dire, d'aider à ce que nous devons avancer, que les réformes aient lieu dans le sens souhaité par la population. Merci. Merci.